Alors avec un silence comme ça, même sans micro, vous en entendez parfaitement bien, Chantal. Vous entendez pas au fond ? Alors, chuuuut, les micros se sont cassés ce matin, donc du coup l'association n'a pas de micro. Donc si vous parlez en même temps que la présidente ou que Chantal, là vraiment personne n'entendra. Donc il faut que ce soit un effort des deux côtés. C'est déjà assez compliqué pour Chantal et la présidente. Si en plus c'est compliqué avec vous, il faut 50-50. Il faut que tout le monde y mette du sien. Donc là, la présidente, elle va parler le plus fort possible, mais parlez pas en même temps. On va faire des efforts, tout le monde va faire des efforts. Il faut juste qu'on va y arriver. Voilà. Voilà, donc je vous remercie à tous et à toutes d'être venus, à l'invitation de l'association Anne Arrivante Soleil. Et je voudrais, comment ? On remercie tous, vraiment du fond du cœur, Chantal et Aurore, de pouvoir venir nous offrir cette conférence. Vraiment gratitude. Gratitude à toi. Je vous remercie à toi. Donc l'association Anne Arrivante Soleil est née en 2011. Anne était ma fille. Atteinte d'une tumeur au cerveau. Nous habitions Montfrain, dans le Gard, juste à côté. C'est pour ça que l'association demeure dans le Gard, même si aujourd'hui j'habite dans la Groupe. Nous oeuvrons surtout pour les aidants, nous intervenons au soutien de l'œil, essentiellement. Donc d'où l'intervention, effectivement, en ce type de conférence. J'aide également la recherche par rapport à la bilomato-cérébrale. Et sur les réseaux Facebook, vous voyez que je fais partie de le groupe, donc Rayon de Soleil France, où il n'y a pas que Anne, il y a Alexandre, il y a Matisse. Donc on est plusieurs associations, ça fait pareil, mais c'est la même cause qui nous réunit. Donc ponctuellement, à chaque conférence, je donne un objectif. Et l'objectif des recettes d'aujourd'hui, elle est pour financer, donc, alors, l'IRM de Valence a 4 IRM. Et 3 sont équipés de systèmes vidéo, où on met donc des casques, ça sort pour les enfants et les adultes, mais il faut surtout pour les enfants. Ils ont un reportage, en fin de compte, comment ils n'entendent pas le bruit, parce que pour ceux qui ont déjà passé un IRM, c'est très, très bruyant. Et en fait, c'est comme un dessin animé, et en plus c'est filmé en 3D, vous savez qu'il est virtuel, et quand on est là, en train de passer son IRM, on est vraiment dans un paysage. Et ils n'ont que 3 équipements sur les 4 IRM, donc je suis en relation avec la direction de l'hôpital de Valence, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait venir abonder pour financer le 4e. Voilà, ça c'est l'objectif qu'on s'est fixé, en tous les cas, dans l'association, pour les recettes de cette journée. Voilà, je suis vraiment désolée, on n'a pas eu la salle qu'on a d'habitude, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. La solution, c'était cette salle, ou l'annuler complètement. Donc voilà, je rejoins un petit peu ce que dit Aurore, c'est un peu 50-50, c'est pas facile pour tout le monde, et ça n'a pas été facile pour nous, parce que je ne vous cache pas que j'ai hésité à annuler, je ne vais pas en faire l'histoire ici, mais ça n'a pas été forcément facile, les échanges que j'ai pu avoir avec, certainement pas certains d'entre vous, parce que ceux avec qui les échanges étaient difficiles, j'ai pris le choix que mon association avait le droit de choisir des gens, et avait le droit de refuser des gens aussi. Voilà, donc en tous les cas, je vous souhaite une belle après-midi, on a déjà pris beaucoup de retard, je vous demande de ne pas, vraiment pas parler tous ensemble, enfin en même temps. D'éteindre les portables. D'éteindre les portables. Et d'éviter de chouchoter, de d'avoir des merci. Voilà, moi j'ai la voix qui porte, hein. C'est la même que la scène, hein. Et surtout pour la deuxième partie, on ne se rend pas à des questions, honnêtement, j'ai bien précisé, la conférence va durer jusqu'à 18h30, voire un point plus tard. Dès que vous avez votre message, et j'espère que vous aurez un message, ou que vous aurez la réponse à votre question, on respecte les autres aussi, et on ne se lève pas, déjà ça perturbe... Enfin, les guides, voilà. Ça se fait pas, quoi. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci. On va avoir votre petit boutique à l'entracte. Ici, vous pourrez vous restaurer, graphiquement, évidemment. Et puis donc, comme je l'ai dit, j'ai décidé d'organiser une petite tombola pour vous offrir trois lots de chocolat qui viennent de Valrhona dans la salle. Je sais qu'il y a des gros bois dans la salle. Et qui ont apporté, d'ailleurs, je tiens à préciser, qui nous ont apporté une pogne, la pogne de reprendre. Ah ouais. C'est bonne, hein ? Ouais. Merci encore à elle, je sais pas vos leçons. Merci, merci. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Oui. Est-ce que vous m'entendez vraiment au fond ? Oui. Voilà. Aujourd'hui, donc je suis très heureuse d'être ici dans le département de France qui est d'origine de mon grand-père et de ma grand-mère quand même. Donc, est-ce que je voulais aussi très heureuse de pouvoir aider Anne par rapport à cette association au niveau des enfants qui sont malades ? D'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais dédier la séance, je dédie toujours les séances à des enfants malades ou des parents malades ou des humains. Là, je vais dédier la séance à une jeune femme qui est atteinte d'un cancer au niveau buccal, d'accord ? Et dont sa maman Christiane qui est voyante et qui s'occupe de sa maman pourrait aimer venir aujourd'hui et qui n'a pas pu venir puisqu'elle est obligée de s'occuper de son enfant et d'accompagner son enfant médicalement. Et à Andrea qui a une tumeur au cerveau. Je voudrais aussi dédier la séance aussi à Andrea qui a une tumeur au cerveau, à Florence qui est gravement malade qui pourrait avoir fait une slive, a du mal à remonter la tente et tout ça. Oui, mais là, c'est pour les enfants chouchous. Et tout ça, et qui est malade aussi. Et puis, comment elle s'appelle, Zoé ? À Zélie qui vient de décéder du cancer. À Zélie aussi, une jeune fille qui est décédée du cancer. La jeune fille, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans. C'est une jeune fille. Ah, mais dans le garde en plus. Oui. J'en ai entendu parler. Et leur petite... Je ne sais pas, je vous garderai après si tu veux. Voilà. Donc, tous ces enfants qui sont malades. À tous les parents, je voudrais l'aider. À tous les enfants du monde de la terre et à tous les parents qui accompagnent leurs enfants dans une mission en quête de guérison. Que vraiment la paix, l'amour et la lumière avec la grâce de Dieu sont avec eux. Voilà, je voulais personnellement donner ce message parce que c'est très important. D'ailleurs, je vais aider une autre association aussi pour des enfants, les enfants de Madagascar. À ce propos, je vais faire avec le père André-Marie pour justement nourrir les enfants qui traînent la faim à Madagascar. Donc, faire des choses importantes. Merci. C'est pour cela que je parcours la France comme ça pour pouvoir aider ces associations. Je me fais bénévolement pour aider. Et c'est pour ça que je demande quand même un retour, un peu de silence, un peu d'équilibre et tout pour essayer de partager non seulement donner comme recevoir. Et de bien travailler. Et de bien travailler dans l'harmonie, la paix et la douceur. Amen. Alors, je voudrais aussi dédier à une sainte qui est dans la région que j'adore, que je prie tous les jours, une sainte qui a la couleur noire et qui est très belle, Sainte Sarah, à la patronne des gitans, que je prie tous les jours. Et j'engueule pas mal de gitans qui ne la prient pas. Il y en a certains qui doivent se reconnaître. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des guides. Nous allons parler de ce qu'on appelle des guides, des défunts ainsi que des anges gardiens parce que beaucoup de personnes me mélangent du tout. Et puis, j'ai dit, non, on ne fait pas le jeu de cette famille. Parce que là, ils commencent à me mélanger ça avec ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons tous en nous qui incarne sur cette terre ce qu'on appelle un guide ou plusieurs guides, un défunt ou plusieurs défunts, un ange gardien ou deux, trois anges gardiens autour de nous, avec plus ou moins de conscience selon notre évolution spirituelle. Attention, ils ne sont pas sous nos ordres et à notre disposition. Vous claquez pas les doigts. Eh mon guide, tu peux pas venir s'il te plaît ? Ah non. Ou alors, eh mon guide, est-ce que tu peux pas m'avoir une place de parking ? Eh ben non. Oui, les anges gardiens interviennent pour les places de parking, pour certains comme ça. Oui, mais ils ne servent pas qu'à ça. Mais ils ne servent pas qu'à ça. D'accord ? Déjà, il faut savoir que les guides, comme les anges, comme les défunt, interviennent à partir du moment où on sait qu'ils existent, qu'on rentre en contact avec eux et qu'on leur demande et surtout qu'on les remette. Très important. Donc ils ne sont pas à nos ordres et à notre disposition. Il y a un respect à avoir par rapport à la hiérarchie du plan de la quatrième dimension. Ils vous font des signes, oui, tous les jours, et vous ne voyez rien sous moi. Il y en a plein, je leur dis, mais tu ne vois pas la hôte, mais non, vous ne savez rien. Mais comment ? Vous voulez ou vous voulez, ce sont eux qui décident et c'est à eux de voir si oui ou non vous êtes capables d'entendre, de voir et d'accepter tous les messages que vous vous envoyez. Les guides. Les guides sont des êtres non incarnés dont le rôle est de nous accompagner dans notre propre évolution spirituelle terrestre. Ces esprits alliés sont des êtres qui ne sont pas incarnés dans un monde physique. Ils existent dans une dimension non physique. Nous avons tous un ou plusieurs guides selon notre propre évolution spirituelle et par rapport à notre propre travail. Les guides ne sont pas des anges ni vos défunts. S'il existe des bons guides, il existe aussi des mauvais guides. Oui, c'est les guides. Parce qu'en vrai, attends, parce qu'en vrai, si vous êtes une bonne personne, plus vous évoluez spirituellement, plus vous aurez des bons guides. Si vous êtes une mauvaise personne, vous n'allez pas avoir des bons guides qui vont vous guider vers le mal. Ce n'est pas possible. Donc si vous êtes une mauvaise personne, vous aurez forcément des guides qui seront je ne dirais pas du bas astral mais qui seront des mauvais guides. Donc c'est pour ça, des fois, Chantal, il est arrivé à une femme, c'était à Toulouse, la dame a posé la question j'ai qui comme guide et Chantal, elle lui a répondu vous avez tendance à être mauvaise et à être bonne. Donc elle a dit vous avez malheureusement une guide qui est une sorcière. Bon, elle ne l'a pas bien pris mais c'était la vérité. Donc c'est pour ça que les personnes mauvaises ont des mauvais guides. Et ce n'est pas, comme elle dit Chantal, ni un défunt ni un ange. Vos guides, c'est quelque chose qui est différent. Donc nous avons tous un ou plusieurs guides selon notre évolution spirituelle en fonction de notre travail spirituel et notre travail. Les guides ne sont pas des anges ni des défunts et il existe des bons guides comme des mauvais guides qui peuvent vous guider ce qu'on appelle sur un mauvais chemin et une mauvaise pente comme la drogue, l'alcool, etc. Et la déchéance et tout ce qui s'en suit. Selon leur niveau spirituel, la lumière et les ténèbres existent et a toujours existé. Il y a ce qu'on appelle le lune, le yang, la nuit, le jour et ce qu'on appelle les forces de ténèbres et les forces de lumière. Tout dépend de votre niveau spirituel. Si vous n'élevez pas, si vous n'élevez pas votre plan de conscience, vous ne pouvez pas avoir des guides qui seront alors très spirituels. Tu peux expliquer ce que c'est un plan de conscience ? Un plan de conscience c'est un niveau où on va parcourir par rapport à son chemin de vie ici sur cette terre et qui va être notre propre évolution. Alors, vous ne pouvez pas avoir des guides très spirituels car les guides de l'autre côté sont des personnes qui se sont incarnées sur cette terre et qui ont eu un travail comme un guide de l'autre côté pour pouvoir évoluer et après ce travail ils se réincarnent alors sur cette terre. Ils n'aiment pas souvent dire leur nom parce que souvent j'entends « Ah oui, mon guide s'appelle Samuel, Charlie... » Moi, je me dis bien, ça ne me dérange pas. Mais les gens ne s'arrangent. Ou c'est la Vierge, ou c'est Jésus... Oui, je me dis bien. Donc, en fait, sur terre, comme elle dit Chantal, il y a sept plans de conscience, exactement. Ça, ça fait partie d'une autre conférence mais il y a sept plans de conscience. Donc, vous avez des guides au plan de conscience numéro 1, numéro 2, etc. C'est pour ça que des fois vous ne pouvez pas comprendre les plans de conscience numéro 4 et 5 parce que vous n'êtes qu'au plan de conscience numéro 1. Mais votre guide correspond à votre plan de conscience. Si vous voulez avoir des guides et évoluer spirituellement, il faut changer de plan de conscience. Tout simplement. Et ça fait partie du propre travail spirituel ici-bas sur cette terre. Il existe différents degrés de guise spirituelle. Il change selon votre niveau spirituel et en fonction de votre cheminement que vous allez parcourir. Il est évident qu'une personne qui va démarrer dans la spiritualité n'aura pas les mêmes guides qu'une personne qui sera spirituelle depuis 40 ans ou 50 ans. On est d'accord ? Donc, le guide qui n'a rien à voir avec l'âge gardien et qui n'a rien à voir avec le défunt va vous accompagner sur votre cheminement sur cette terre pour votre propre avancement et il peut vous accompagner une période de 10 ans, 15 ans, 5 ans en fonction de votre évolution et il laissera à place à un second guide ou un troisième guide pour pouvoir faire la continuité. Et c'est ce qui va se faire que physiquement quand on change de guide on va le ressentir. On est dans une période physique pas très bonne. On est triste, on a l'intention d'avoir comme en deuil d'avoir perdu quelqu'un donc de laisser partir quelqu'un pour laisser partir revenir quelqu'un d'autre. Et ça c'est des changements de guide. Et ça vous changez de guide seulement quand vous changez de plan. Pas avant, pas après. Plus vous avancez, plus vous changez de plan spirituel, plus vous changerez de guide. Moins vous avancez et moins vous prendrez de temps spirituel, plus votre guide sera à côté de vous et sera le même et donc vous évoluerez pas. Donc à partir du moment où vous comprenez le processus, il est évident d'avancer ensemble, main dans la main avec eux de l'autre côté. Donc vous pouvez avoir un guide pendant votre évolution spirituelle qui sera au numéro 2 pendant 10 ans mais si vous avez le même guide pendant 30 ans c'est que vraiment vous avez pas fait beaucoup d'efforts sur vous-même. Voilà. C'est pour ça que... Tout dépend de l'individu. Il existe différents degrés de guide spirituel et on les change selon notre niveau spirituel. Si vous changez de plan, vous changez de guide d'où parfois l'impression de solitude, de se sentir seul, seul, seul au monde. de mal-être ou de dépression car à ce moment la transition vous pouvez vous sentir tout simplement abandonné. Des questions que beaucoup se posent. Comment rencontrer alors ce fameux guide spirituel ? Par la prière, par la méditation transcendantale. Ceci est l'essence même de la méditation, vivre le moment présent afin que les nouvelles données intègrent et remplacent l'agitation du mental. C'est ce qu'on appelle le fameux exercice par la visualisation. Comment communiquer avec lui ? En priant, en lui parlant, en prenant conscience qu'ils sont bien là et qu'ils sont à côté de nous et qu'ils existent. Ça peut être souvent cette sensation, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être des fois dans votre salle de bain ou dans votre chambre où vous vous déshabillez ou quoi. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vous observe et qui vous regarde. Alors que vous êtes seul, complètement seul dans la pièce. Vrai ou faux ? Ça peut être un défunt aussi. Ça peut être un défunt, ça peut être un guide et ça peut être votre ange gardien qui est là et qui nous demande qu'à rentrer en contact avec vous. Quel dommage de passer à côté. Alors, comment savoir qui c'est ? Il faut vraiment que la personne soit initiée car on pense que c'est quelqu'un d'autre parfois. Comme je dis toujours, je ne fais pas le jeu de cette famille. Ah mais ça peut être mon tonton, ça peut être ma tata, ça peut être mon grand-père, ma grand-mère, mes frères et mes soeurs. Oh bon, c'est bon. Mais les guides n'aiment pas façon de dire leur nom et ils n'aiment pas... Ils n'aiment pas forcément de dire leur nom mais ils sont là pour nous accompagner et à partir du moment où vous prenez conscience qu'ils sont réellement là pour faire le bien et pour vous aider et que vous rentrez en contact avec eux, ils seront heureux de pouvoir vous aider et de vous guider comme l'indique leur nom. Le rôle d'un guide est de nous montrer le chemin et pour nous aider dans le moment où nous ne savons plus où aller ni comment nous comporter face à telle situation de notre vie. Dans les difficultés, dans les joies, comme dans les peines, dans le bonheur comme dans le malheur. Sous quelle forme se manifeste alors notre guide ? Ça dépend de notre évolution spirituelle. À quel moment cela peut arriver ? N'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, la nuit comme le jour. Et si rien ne se passe pour vous, c'est que ce n'est pas tout simplement le moment, c'est que vous avez encore des choses à évoluer pour pouvoir entrer en contact avec. Ça c'est par rapport au guide. Et un guide, on va pouvoir avoir dans une vie plusieurs guides qui nous auront accompagnés de tel âge à tel âge et de tel âge à tel âge. Les défunts, vous pouvez les avoir mais à partir de l'autre côté ils peuvent se relier et vous pouvez avoir plusieurs défunts comme un défunt et comme des fois la dernière fois j'avais une dame et je n'avais pas de défunts sur elle. Alors elle me dit mais à personne, je ne sais pas, cherchez bien, il doit y avoir quelqu'un, non ? Je me suis bien. Je regardais en long, en large, à travers, je lui disais, je ne vois pas. Mais si vous parlez sur le vivant, ils vont faire un sur-cellé et ils sont tous vivants mais elle me dit mais il n'y a pas de mots. Alors je n'allais pas lui tuer quelqu'un pour lui faire plaisir. Non mais il faut être honnête. C'est la vérité. Alors elle était là elle était difficile parce qu'elle dit je ne comprends pas je n'ai pas de mots pour vous dire non. Elle dit ça vient d'entendre. Ma petite jeune, je dis ça vient d'entendre. Donc comme Chantal elle dit vous pouvez avoir un guide ou sept ou huit guides mais attention c'est pas parce qu'on dit que vous en avez beaucoup que vous êtes plus évolué spirituellement. Ça dépend du travail spirituel que vous faites sur Terre. Ça ne dépend pas que de votre évolution spirituelle. Quelqu'un peut être très évolué spirituellement et avoir qu'un guide parce qu'il ne travaille pas beaucoup ici sur la Terre. Ça dépend vraiment du travail que vous accomplissez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus je ne sais pas combien il y en a qui disent j'ai sept guides je suis plus puissante. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Voilà. Après nous allons passer aux défunts les désincarnés les morts pour certains. Et moi mort ça n'existe pas pour moi. Comment on peut avoir des personnes qui vivent sur cette Terre 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans une journée, une heure un jour 24 heures 48 heures peu importe et après qu'il n'y ait plus rien derrière ça c'est bizarre. Ça c'est pas possible. Ça c'était la première des choses que je me suis rendu compte que je me suis dit heureusement que je sais qu'il y a autre chose les défunts ils ne sont ni vos guides ni vos anges gardiens ce sont vos défunts ça peut être un papa un maman un grand-père une grand-mère un tata un tonton dans l'au-delà tout est hiérarchisé chaque élément a un ordre chaque élément a une place les défunts peuvent vous guider mais ils ne sont pas forcément vos guides ils sont là pour vous protéger ils sont là aussi pour visionner des messages parler des rêves et tout ça mais pas forcément pour vous guider comme l'indique le nom les défunts peuvent vous guider mais ils ne sont pas votre guide ils peuvent agir pendant un certain temps sur cette terre pour vous jusqu'à temps que vous ayez compris une fois que vous avez compris ils vous laissent vous guider tout seul ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens leur niveau spirituel et ce qu'ils sont autorisés à faire de l'autre côté ils peuvent vous soulager vous protéger mais pas comme votre ange gardien et pas comme votre guide recharger vos batteries faire des choses à leur niveau il reste le temps nécessaire à leur travail parfois ils vont et ils viennent et j'ai envie de dire des fois c'est comme une plaque tournante ils laissent un peu le travail à faire par exemple à notre grand-père à notre grand-mère à notre tata et c'est pour ça que des fois on est déçu parce qu'on dit ah mais il n'y a pas un tel aujourd'hui ben non c'est pas dit c'est quelqu'un d'autre alors par contre comme Chantal elle le dit parfois les défunts ils peuvent par exemple vous avez une grand-mère qui est décédée il y a 10 ans c'est elle qui vous a accompagnée pendant 10 ans et d'un coup il y a votre tante qui vient de décéder et c'est la tante qui va prendre la place de la grand-mère parce que la grand-mère il faut qu'elle évolue plus haut il faut qu'elle monte plus haut dans la lumière donc du coup il faut qu'elle laisse sa place à quelqu'un et c'est la tante qui va prendre sa place ça ne veut pas dire que les défunts vous oublient ça ne veut pas dire qu'ils ne vous font pas des signes ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place et eux ils ont leur travail de l'autre côté mais ça ne veut pas dire qu'ils vous oublient de l'autre côté c'est juste que de l'autre côté comme Chantal elle le dit chacun travaille vous n'allez pas là-bas j'aurai toute la mort pour me reposer ça n'existe pas c'est pour ça ne soyez pas pressés de mourir parce que vous allez autant avoir de travail que sur terre et sans salaire ils vont alors qu'est-ce qui se passe ils vont alors rester le temps nécessaire pour vous guider pour vous aider parfois ils vont et ils viennent parce que les morts biloquent la bilocation il n'y a pas que par répit où on le faisait c'est à dire qu'ils peuvent être à 2-3 endroits en même temps à la même heure ils peuvent être par exemple chez votre frère chez votre soeur chez votre père en même temps oui ils biloquent les morts ils peuvent faire beaucoup de choses tu peux expliquer que quand ils changent de plan chouchou ils font moins de signes quand ils changent de plan il est évident que quelqu'un qui vient de décéder n'a rien à voir avec une personne qui est morte il y a 50 ans en arrière donc il est évident que les personnes qui sont mortes il y a 25 ans ou 30 ans viendront moins parce que c'est la vie après la vie qui doivent changer de plan et qui doivent évoluer hiérarchiquement aussi de l'autre côté dans le delà et vont laisser place aux jeunes défunts qui seront là sur cette terre donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient de décéder il peut faire beaucoup de signes il va changer de plan pendant qu'il change de plan il n'y a plus de contact ni entre vous ni entre le médium ni entre lui c'est pas possible pour lui de faire des signes donc il change de plan pendant ce temps là il évolue hop il se remet sur un plan il refait des signes il refait des signes pendant un moment ça s'arrête et après il rechange de plan il remonte plus haut et ça va s'arrêter jusqu'à monter tellement haut qu'il ne pourra plus vous faire des signes parce que énergétiquement ça va lui demander trop de travail ou alors il ne reviendra que pour des choses importantes pour annoncer un mariage une mort une maladie une catastrophe ou quelque chose comme ça et c'est là c'est ce qu'on appelle c'est pas des fainoirés très monitoires mais ça sera les messages très monitoires de vos défunts et là il faudra écouter parce qu'un défunt ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir vous donner des messages ça demande de l'énergie au médium mais ça demande aussi de l'énergie au défunt c'est pas facile pour eux c'est normal ils descendent c'est comme si vous étiez en haut d'une montagne et qu'il fallait tout redescendre c'est très compliqué pour eux donc ça demande de l'énergie pour pouvoir donner un message et faire des signes donc si vous les harcelez tout le temps en disant c'est quand tu me donnes un message c'est quand tu me fais un signe et en plus vous décidez du signe ça ça ne va pas leur plaire et ils ne le feront pas il ne faut pas forcer les défunts c'est pas vous qui décidez c'est eux qui décident ne jamais oublier ça les défunts ne sont pas toujours près de nous ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps mais cela ne veut pas dire qu'ils sont H24 24 ans sur 24 ans et ça vous savez c'est quoi ça dépend du niveau spirituel du âge et puis parfois ils changent de plan et c'est un autre défunt qui vient d'arriver dans le delà qui va prendre alors sa place on peut avoir des surprises on peut penser que c'est par exemple votre mère qui est près de nous alors que ça sera une voisine ou une amie tout simplement vos défunts vous font des signes où vous pouvez les sentir et puis plus rien car ils changent de plan et après cela revient parfois moins fort et puis cela recommence jusqu'à plus rien sauf en grande occasion c'est qu'ils sont très hauts et ne peuvent plus descendre et interagir avec vous les défunts se présentent toujours comme ils souhaitent et pas comme vous vous souhaitez exemple vous avez une personne qui est décédée à 95 ans il peut venir à l'âge de 25 ans mais oui mais là ça va pas vous parlez madame que vous voyez un jeune homme moi je vous parle d'un monsieur qui est âgé ben oui c'était ce monsieur lui qui est âgé et ils vont se présenter toujours en fonction de la période qu'ils auront le plus aimé ici bas sur cette terre donc s'ils étaient heureux à 25 ans ben ils se présenteraient à 27 ans s'ils étaient heureux à 90 ans ils se présenteront à 90 ans et c'est pour ça que des fois c'est pas toujours facile à déconnecter et à ressentir le défunt parce qu'ils nous font des farces de l'autre côté on a eu un cas où c'était une maman qui est venue voir Chantal le petit enfin il avait 15 ans il est décédé à l'âge de 15 ans d'une maladie sauf que Chantal elle le voit il s'est habillé en Louis XIV et il avait 30 ans alors Chantal elle dit je comprends pas je vois un jeune homme enfin je vois un homme il a 30 ans il a une perruque brune style Louis XIV etc et en fait il a été enfin c'était drôle il est mort à 15 ans mais il s'est présenté à l'âge de 30 ans c'est l'âge qu'il aurait eu mais déguisé parce qu'il adorait faire du théâtre donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour le médium aussi parce que si les dépeints aiment aussi se présenter plus jeunes s'ils aiment faire du théâtre ou en costume d'époque c'est ça et donc il faut il faut qu'il y ait les détails et il faut que il faut que vous vous essayiez aussi de remettre le petit faisait du théâtre donc c'est pour ça qu'il est venu et s'est présenté pourquoi vers l'âge de 30 ans comme un homme parce que ça faisait 15 ans donc 15 et 15 ça fait 30 ça aurait fait l'âge qu'il aurait eu s'il avait été vivant sur cette terre et là la maman elle a compris j'ai dit madame votre fils était théâtreux elle me dit oui il faisait des pièces de théâtre et c'était sur un cours de Versailles et tout j'ai dit c'est tout à fait lui avec toutes ses perruques toutes blanches et tout ça donc il faut comprendre c'est pas évident et on a eu aussi c'était dans le nord il y avait une petite qui est venue et au lieu de dire son prénom elle a dit j'ai un prénom de fleur elle s'appelait Iris ou je sais pas quoi ça aurait été plus facile si la petite elle avait dit je m'appelle Iris non elle a dit j'ai un prénom de fleur vous voyez comme c'est il parle pas comme vous vous avez envie il se présente pas comme vous vous avez envie elle a dit j'ai un prénom de fleur tout simplement et elle s'appelait Iris donc elle aurait pu dire Iris ou alors il vous donne des fois des surnoms ou des choses on comprend pas et souvent les gens ils me disent non 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 ils vont pas et c'est une fois qu'ils sont rentrés chez eux que ça y est ça mais je suis plus là moi c'est dommage bon les défunts se présentent toujours comme ils souhaitent comme vous l'avez connu plus jeune plus vieux les défunts même les enfants qui ne grandissent pas dans l'au delà ils se présentent comme ils le souhaitent soit à l'âge où ils sont décédés soit lorsqu'il était le plus heureux à l'âge où ils auraient dû avoir comme ce gamin il s'est présenté à moi à l'âge qu'il aurait dû avoir il devait avoir 30 ans et il est décédé à l'âge de 15 ans ils communiquent pas comme il s'était au bout de la ligne du téléphone pour un médium par exemple il va donner des lettres des sensations des odeurs des visions parfois des prénoms mais ce n'est pas systématique cela dépend de l'énergie qu'ils ont et cela dépend de leur niveau spirituel et justement ce n'est pas parce qu'ils sont haut qu'ils communiquent mieux que les autres non c'est quand tu es très haut que c'est difficile de descendre les défunts vont dans l'au-delà où leur niveau spirituel les amène selon leur action leur vie sur cette terre un défunt ne change pas de personnalité parce qu'il est décédé un défunt ne va pas forcément tout dessus dans la lumière même si c'est un enfant il y a plein de facteurs qui peuvent alors rentrer en compte c'est pour ça qu'il faut leur mettre des vraies bougies et prier pour eux parce qu'il y en a qui nous disent j'ai pas le temps de prier pour eux et c'est pour ça qu'après les défunts ils ne sont pas contents on ne harcèle pas les défunts en lui disant tu ne pourrais pas me faire ça aujourd'hui et puis non et puis sans arrêt sans arrêt sans arrêt demander demander ben non déjà de savoir qu'ils sont là de les remercier de savoir où ils sont qu'est-ce qu'ils font et qu'ils sont bien ou qu'ils sont mal c'est le principe d'abord qu'il faut savoir et après peut-être leur poser des questions mais sans arrêt est-ce que tu peux pas m'aider est-ce que tu peux pas me donner les numéros du loto est-ce que tu peux pas me faire avoir ceci est-ce que tu peux pas me faire avoir cela ben non ça marche pas comme ça les défunts vont dans le delà où leur niveau spirituel les amène selon leur action leur vie sur cette terre il est évident qui est quelqu'un qui était bon il peut accéder sur un niveau très élevé au niveau spirituel et si c'était quelqu'un qui était un bandit un tueur enterré un violeur ou autre ben il peut être pensé sur certains plans c'est normal on ne harcèle pas les défunts à peine décédés tout de suite tu peux pas faire ceci tu peux pas faire cela tu peux m'aider tu peux oh là 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 alors j'avais un monsieur qui venait en conférence comme ça ce monsieur était boulanger pâtissier et il avait eu plusieurs femmes et plusieurs maîtresses pas mal il avait bien écus ce monsieur plus de 90 ans la petite fleur à la boutonnière impeccable toujours parfait et il me dit ben alors je suis en train d'écouter ce que vous dites quand je vais aller là-haut je vais retrouver mes femmes je vais retrouver mes maîtresses aussi ben oui alors comment je vais faire oh non mais j'ai plus envie de partir parce que là il me dit madame lafon quand je partirai au ciel dans l'autre vous pouvez pas m'aider par rapport à mes femmes j'ai dit ben oui on aura forcément des comptes à rendre c'est comme ça il pensait qu'il arriverait là-haut et qu'il n'y aurait plus personne et j'ai dit c'est peut-être pas forcément votre femme que vous verrez ça sera peut-être une maîtresse qui aurait aimé peut-être faire sa vie avec vous et tout ça il me dit ah non c'est trop compliqué là je peux plus et oui il me dit ça va bien que je suis vieux maintenant parce que je pourrais plus supporter toutes ces histoires qu'il me dit donc on peut avoir des surprises on peut penser que c'est par exemple votre mère qui est près de nous alors que c'est peut-être une voisine une amie ou quelqu'un d'autre auquel vous penserez mais même pas une fraction ou une à cette personne donc on les harcèle pas très important alors on les laisse se reposer d'abord monter dans la lumière et évoluer imaginez pendant que vous êtes en plein sommeil on vient vous secouer comme un prunier c'est très désagréable et il vient séparer de l'autre côté selon le décès ils peuvent plus ou moins mettre un an à être dégagé debout ainsi que dans la lumière c'est l'objectif de tous les défunts mais n'oubliez pas et je sais que c'est difficile plus vous pleurez plus vous leur envoyez de la grisaille dans le delà faire son deuil c'est pas facile il y a des personnes 20 ans 30 ans 40 ans après ils ont toujours pas fait le deuil mais t'as des personnes qui sont tout de suite les arrêtent c'est personnel c'est pas oublier la personne et c'est pas oublier les personnes faire le deuil faire le deuil c'est accepter que la personne elle soit de l'autre côté comme dans la pièce à côté et c'est accepter qu'elle est sur notre plan de conscience et accepter qu'elle soit partie parce que c'était son heure tout simplement c'est l'objectif de tous les défunts n'oubliez pas que je sais que c'est difficile plus vous pleurez plus on voit envoyer de la grisaille et de l'autre côté et vous êtes heureux ici quelle que soit la difficulté c'est tout ce qu'ils veulent votre bonheur parce que j'en ai plein qui me disent non je ne vais pas danser parce que mais tu ne te rends pas compte mais s'il voyait qu'il va dire il te dira parce que tu es allé danser je ne vais pas arrêter mais s'il me voyait faire ceci il me voyait faire cela alors j'en ai par contre les acènes les veuves joyeuses chouchou qui remplacent très rapidement les personnes mais ils ont le droit mais ils ont le droit ils font ce qu'ils veulent mais de l'autre côté on le voit ça sachez-le c'est comme ça et en plus c'est vrai parce qu'on a eu une présidente d'association qui est décédée il y a quelques années de ça et elle est venue voir Chantal une semaine après peut-être et elle est venue voir et elle a montré son mari s'était déjà remis avec bon il était peut-être déjà avec quelqu'un d'autre avant qu'elle décède et elle est venue voir Chantal et elle lui a dit comme ça elle lui a fait t'as vu comme ça t'as vu ce qui se passe et elle lui a montré qu'il était avec une blonde et tout ça et elle était mais et je pense qu'elle ne le savait pas sur terre et quand elle est arrivée de l'autre côté et qu'elle a vu qu'il était déjà avec quelqu'un d'autre peut-être même avant elle était très en colère et très triste aussi donc même voilà c'est pour ça que Chantal dit on voit tout de l'autre côté et en plus vous pouvez faire de la peine quand vous ne respectez pas les défunts aussi de l'autre côté tout à fait normal alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pour pouvoir un peu éduquer vos défunts vous faites la pierre des défunts et vous allumez ce qu'on appelle vous mettez une photo et une bougie si vous n'avez pas vous mettez un petit chauffe-plat et vous mettez toujours des fleurs coupées non en côté afin que le défunt vienne voile la lumière ressente la prière et ressente le parfum de la fleur que vous lui enverrez combien de jours de prière lors du décès ? 40 jours de prière il faut accompagner votre défunt donc 40 jours consécutifs consécutifs et après il faut prier pour lui bah oui vous aimeriez bien vous le jour où vous partez qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous sur cette terre non ? allez pensez-y parce que les défunts peuvent rester coincés que ce soit des enfants ou des adultes plus de 1000 ans ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont tellement coincés les enfants et les adultes qui restent coincés c'est à dire que Chantal elle a déjà vu des enfants qui sont morts pendant la seconde guerre mondiale et qui étaient toujours coincés ce qu'on appelle dans le cosmotellurisme parce que dans l'autre côté donc il y a le base astrale le cosmotellurisme et qui demandait de l'aide enfin le purgatoire et le cosmotellurisme donc eux ils étaient coincés dans le cosmotellurisme qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont coincés dans le cosmotellurisme c'est la colère l'incompréhension ils peuvent savoir qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont décédés il y en a qui peuvent arriver de l'autre côté et dès qu'ils se disent mais je suis mort mais je ne suis pas mort moi j'ai fait pourquoi tout ça et donc c'est beaucoup de la colère par contre dans le cosmotellurisme c'est que ceux qui sont en colère c'est que ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont décédés le purgatoire c'est ceux qui ont malheureusement commis des meurtres des viols etc et le base astrale c'est que les démons ça n'a rien à voir on ne peut pas tout mélanger les violeurs ne vont pas dans le base astrale ils vont dans le purgatoire et dans le cosmotellurisme il y a certains suicidés aussi qui y vont parce qu'ils n'ont pas trouvé la lumière la seule chose qui empêche le défunt de monter c'est de ne pas trouver la lumière et il n'y a pas de fausses lumières il n'y a qu'une seule lumière si vous ne trouvez pas la lumière vous êtes forcément dans le cosmotellurisme ou dans le purgatoire et ça ça peut arriver à tout le monde ça dépendra de votre propre évolution spirituelle ça peut arriver à un parent ça peut arriver à vos frères et vos soeurs c'est pour ça que Chantal elle tient à ce que vous priez pour vos défunts avant de vouloir des messages priez pour vos défunts pour qu'ils puissent déjà être montés dans la lumière et qu'ils soient bien dégagés et pouvoir délivrer des messages et par exemple aussi il y a des défunts qui peuvent monter comme elle a dit Chantal très vite ils peuvent aller au troisième au quatrième plan il y en a qui vont mettre dix ans à monter de l'autre côté au quatrième plan et c'est quelqu'un qui va être décédé il y a peu de temps qui peut aider la personne à monter qui était là depuis plus longtemps tout dépend c'est compliqué voilà il y avait un petit garçon qui était pendu à cause du harcèlement scolaire il s'est pendu et c'est lui lui qui s'est pendu qui a aidé son grand-père qui venait de décéder à monter plus haut dans la lumière alors que son grand-père était le petit venait juste de décéder pardon le grand-père était décédé d'au moins d'une dizaine d'années et c'est lui qui est venu aider son grand-père à monter plus haut de l'autre côté alors que c'est lui qui venait de partir parce que des fois c'est pas parce qu'on est mort qu'on devient gentil ou qu'on devient bon ou spirituel ensuite il y a ce qu'on appelle les anges avant t'as pas dit l'encens des défunts alors l'encens des défunts c'est l'encens pontifical vous mettez celui-ci quand vous faites la prière des défunts la prière pour les défunts normalement on la fait ou le lundi ou le jeudi et le lundi curieusement c'est l'encens le pontifical qu'on allume ainsi que le benjoin pour les joies des maisons et pour accompagner le pontifical est un encens c'est celui qu'on ressent le plus dans les églises pour accompagner vos prières et guider vos prières dans l'astral un encens très important ange le mot ange veut dire messager de Dieu ne sont ni vos défunts ni vos guides il existe 72 guides de lumière 72 anges de lumière et 72 guides des ténèbres 72 anges des ténèbres et oui il y a aussi ce qu'on appelle les fameux anges déchus ange qui veut dire messager de Dieu dans les anges il y a des hiérarchies d'ailleurs les anges sont moins hauts que les fées et que les archanges les archanges il y en a 4 c'est qui ? Michael Gabriel Raphaël Uriel les plus importants il y en a encore les plus importants l'ange le plus important l'archange le plus important de la protection c'est Saint-Michel-Archange le prince de la milice céleste contre les forts du mal Michael d'accord ? ça c'est un ange qui demande et qui recourt qui demande beaucoup d'intervention au niveau des prières d'ailleurs le mont Saint-Michel est un lieu qui est très important il y a aussi en Italie le mont Galgano qui se trouve à côté de Foggia en Italie où il y a ce qu'on appelle le mont Galgano où il y a la grotte de Saint-Michel et croyez-moi quand vous rentrez dans cet endroit-là c'est très très fort on ressent vraiment une présence angélique quelque chose de très très fort donc ça c'est pour les archanges donc il existe ce qu'on appelle aussi les anges sont tellement lumineux que si on devait les regarder face à toi on ne pourrait pas parce qu'ils sont blancs opaques et tout en lumière les anges ont des petites ailes et les archanges ont des grandes ailes qui descendent jusqu'au pied et c'est ça qui fait la différence les anges ont petites ailes et les archanges longues ailes qui touchent le sol les anges sont tellement lumineux qu'ils sont impossibles de les regarder en face nous ce que nous pouvons avoir dans certaines maisons quand vous prenez des photos ou quand vous filmez ce qu'on appelle les fameuses orbes de lumière vous avez des orbes des boules blanches qui sont ce qu'on appelle des anges et les boules bleues ce sont la légion attribuée à la reine mère des anges qui est la Vierge Marie qui régit sous son blanc manteau les 72 dits de lumière on les appelle les Méchels Sédèques les Méchels Sédèques comme l'indique le nom c'est la légion angélique particulière attribuée à la Vierge Marie ça ne rigole pas eux les orbes bleues indigo les orbes bleues indigo voilà regardez vous voyez le tableau on la voit la reine mère avec les anges donc il y a aussi ce qu'on appelle les anges accompagnent toujours des apparitions même si on ne les voit pas il est impossible à part que vous êtes un grand maître spirituel un sens de communiquer directement avec eux car vibratoirement ce n'est pas possible beaucoup d'escrits inférieurs se sont fait passer pour des anges en vous disant je suis ton ange c'est ceci c'est cela mais c'est plutôt le démon qui connaît donc si jamais vous avez des soi-disant des gens qui parlent en écriture automatique avec des anges ou qui disent avoir des messages avec l'archange Saint-Michel ou etc c'est pas possible parce que vibratoirement c'est trop fort c'est trop fort même les saints ils ne communiquaient pas tous les jours avec les anges alors quelqu'un qui est lambda qui vient juste de commencer un chemin spirituel ne peut pas communiquer avec les anges par contre ils peuvent ressentir avoir des signes dans la chambre quelque chose comme ça simplement on peut avoir des signes mais des communications directes avec les anges il faut vraiment que vous soyez un saint il y a ce qu'on appelle les archanges et les anges les archanges ce sont ceux qui sont plus forts et il existe normalement dans la cabale neuf cœurs d'anges où il y a dans ces neuf cœurs angéliques les séraphins les kéloubines les chérubins les chérubins ce sont les anges de l'amour ceux qui sont gouvernés par un ange d'avère qui est un chérubin qui n'est fait que d'amour et ne peut vivre qu'à travers l'amour et pour amour les kéloubines ce sont les gens dans l'Égypte qui sont faits c'est les anges de l'amour c'est celui c'est ces anges qu'on voit toujours dans les représentations dans les églises où vous voyez avec des gros joues qui distribuent des bisous avec des ailes dans le dos bien joli tout ça ça ce sont les kéloubines les trônes les dominations les puissances les vertus les principautés les archanges et les anges qui eux-mêmes sont dirigés par un archange ou un prince il y a ce qu'on appelle les princes qui dirigent ces neuf cœurs ces féerotes il y a Métatron Raziel sólo Sackiel sackiel c'était kuass et celle qui dirige les neuf cœurs des anges c'est la Vierge Marie la reine les anges même elle est même une légion les milliseberry et celle qui dirige les neuf cœurs des anges c'est la Vierge Marie la reine les anges même elle est même une légion elle même qui dirige une légion donc on les appelle Donc, en fait, quand vous avez votre propre ange gardien, il suffit juste de regarder à quel séphirote, c'est-à-dire si c'est un séraphin, un chérubin, etc. Et après, vous pourrez voir à quel archange vous êtes dirigé. Métatron, Gabriel, Raphaël, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive à comprendre mieux comment nous sommes et tout ça, grâce à l'ange et on dit. Nous avons tous trois anges. Le premier ange gardien correspond au corps physique et guide le monde des actions. Cet ange est identifié grâce au calendrier angélique et à partir de la date de la naissance. C'est le plus important, celui-là. C'est le plus important. Notre deuxième ange, celui des émotions de nos sentiments, c'est le fameux troisième ange, celui qui correspond à l'intellect et touche le monde des pensées. Mais en tout premier, nous avons un ange gardien qui est de la naissance jusqu'à la mort, qui nous réceptionne à la mort. En premier. Et qui va nous guider dans l'au-delà où nous devons aller. Donc, si vous n'avez jamais pensé, jamais parlé de toute votre vie. Vous ne vous sentez pas visé, surtout si elle regarde là-bas. Non, mais parce que c'est important. Donc, c'est très important. Mais en tout premier, nous avons cet ange gardien qui est de la naissance jusqu'à la mort. C'est lui, notre premier, qui nous réceptionne. C'est lui qui, en premier, interagit avec nous. C'est lui que nous devons prier en premier et pas que pour les places de parking, je le redis. L'encens des anges sont le santal et les bougies pour communiquer avec l'ange gardien sont les bougies dorées et non argentées. D'accord ? La bougie couleur or. Et quand vous allumez, quand vous voulez faire une prière à votre ange gardien. Ou sinon, les anges gardiens, ils les aiment bien quand on leur parle à voix haute. Et pas... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai rien compris. À voix haute. D'accord ? Très important. Donc, il faut invoquer ce qu'on appelle l'ange gardien à voix haute et non à voix basse. Ne l'oublions pas. Vous pouvez formuler, par exemple, une prière qui est comme... Par exemple, on va donner un ange gardien. Raphaël, quoi qu'il est mon ange gardien, guide-moi, protège-moi, dirige-moi, gouverne-moi, ouvre-moi les portes, montre-moi le chemin que je dois prendre et je te remercie. Exactement. Mais ça, il faudrait le faire, normalement, tous les jours. Et je te remercie, ne pas l'oublier. Il y en a un qui s'est pris une gifle de Padré Pio parce qu'il ne priait pas son ange gardien. Oui, le Padré Pio, il avait... Son fils spirituel, c'était le père d'Arobert. Et un jour, le père d'Arobert est parti à Saint-Giovanni-des-Rotondes et il avait rendez-vous avec Padré Pio. Padré Pio était petit et costaud. Père d'Arobert, grand et un peu goûté. Alors, à un moment donné, le père d'Arobert se dirige vers Padré Pio. Et le Padré Pio, il lui dit, « Let's go, 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 let's go. » Je vous dis, quand il est rentré dans ses petits sous-lits, il est parti un peu partout. Et parce qu'il voyait communiquer avec l'ange gardien du père, que le père lui-même ne communiquait pas avec son propre ange gardien. Comme quoi, il avait dit de lui mettre une claque. Il ne voulait pas. Vous voyez, les prêtres sont quand même assez certains, exigeants et tout ça. Mais c'est toujours pour le bon vouloir. Est-ce que tu as des... Ça, c'est de l'ensemble de son table. Est-ce que tu peux expliquer à quel âge on peut commencer à étudier la Kabbalah par rapport à l'ange... Non, 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 par rapport à l'angiologie, par rapport à la Torah, par rapport à tout ce qui est biblique hébraïque, c'est à partir de l'âge de 40 ans que nous pouvons commencer à étudier la Kabbalah. Tu peux expliquer ce que c'est la Kabbalah, parce que c'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas... La Kabbalah, ce sont les neuf cœurs. Tu n'as pas le tableau des neuf cœurs angéliques ? Euh... Si. C'est ce qu'on appelle une science pour pouvoir travailler avec ce qu'on appelle la Kabbalah. Si, si, je dois l'avoir dans la conférence sur les anges, je pense. Tu peux le montrer ? Ah, mais c'est la photo comme ça. Non, c'est ce qu'elle a expliqué Chantal avec les séphirotes des anges. Attends, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, parce que je ne vois pas... C'est la hiérarchie, comment sont placés les anges dans l'astral, dans le ciel ? Euh... Ce tableau, je pense que ça doit être celui-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, je n'avais pas touché. Voilà. Vous voyez, vous avez... Et au milieu, vous avez petit fenêtre, petit fenêtre, ça correspond au plexus solaire, et c'est le creste intérieur qui est important. D'accord ? Et donc, selon... Ben, nous commençons tous dans la vie, ben, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas trop, par le bas qui est ici, et on doit monter, hein ? Alors, on doit monter, un, deux, trois, nanana, pour aller vers là-haut, ici, et qui va faire notre propre avancement, un zigzag spirituel, pour arriver à la couronne que l'on appelle Kéter. On l'appelle la couronne à mille tétales, elle en a 999 exactement, qui correspond au chakra... Couronale. Couronale, merci, je voyais. C'est pour voir si vous suivez après, je vous pose des questions. Donc, si votre ange est une domination, votre... 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 votre archange, c'est Ezédiel. C'est ça, le Séphiroth, en fait. C'est la... c'est... c'est ce qui suit. C'est ce qu'il y a là. Attends. T'as été trop vite, ouais. Là, ici, vous voyez, Ezédiel, etc. Alors, c'est un tableau kabbalistique qui est écrit. Donc, l'ange gardien, vous l'avez pour toujours, enfin, pendant toute votre vie, et c'est avec votre date de naissance. Ça ne peut pas être ni un guide, ni un défunt. Vous avez des livres de chez Asiel, qui sont très bien, où il y a ce qu'on appelle des tableaux, où vous pouvez lire par rapport à quel est votre ange gardien, et tout ce qui s'en suit. Mais l'important, à partir du moment où vous savez qui est votre ange gardien, vous n'avez plus de discute. Donc, vous devez me prier tous les jours, et me remercier tous les jours. Ah, il y a des questions ? Par contre, ce que je voulais revenir aussi, c'est sur les messages des défunts. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que du médium. Il y a plusieurs facteurs qui viennent pour la médiumnité. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dépressif, malade, ou vous avez de la sorcellerie, ou des choses sur vous, ça empêche le contact. C'est-à-dire que ça fait comme un nuage gris qui est sur vous, qui colle à votre aura. Du coup, le médium doit traverser ce nuage, et après, le défunt doit traverser ce nuage pour pouvoir avoir un contact. Et il y a aussi le fait que vous êtes coincé sur certaines pensées. C'est-à-dire que la dernière fois, Chantal, elle a eu une patiente, une cliente, qui est venue, et qui voulait avoir des messages de défunt. Sauf que sa seule préoccupation, c'est qu'elle voulait un mec qui n'était pas disponible, et donc du coup, elle pensait qu'à ça. À la fin de la consultation, elle dit, « Je suis déçue, je n'ai pas eu le message des défunts. » Mais comme elle était focalisée sur un sujet qui était son mec, son bonhomme, ça empêchait les défunts de venir, pas à cause du médium, mais à cause de la personne qui est devant. Donc, c'est pas que le médium qui dépassait, c'est aussi vous, votre niveau spirituel, et aussi le médium. C'est deux facteurs en commun. Et ce qui est très mauvais pour la médiumnité, c'est la cigarette, l'alcool, et tout ce qui est excès, en fait. Drogue. Voilà. Parce qu'après, si vous voulez avoir des choses lumineuses, avoir des bonnes choses... Et pas avoir une hygiène de vie. Voilà. C'est tout à fait normal. Et ils peuvent vous engueuler aussi de l'autre côté. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils deviennent sympas. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, vous avez le droit de poser des questions. Une question par personne. Vous avez le droit de demander le nombre de guides que vous avez, ou quels sont vos défunts. Mais une seule question. Si vous demandez tout en même temps, ça ira pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont... Oui, voilà. Moi, c'était en fait pour savoir combien de guides j'avais. Deux guides, tu vois. Un homme et une femme. Un homme et une femme. D'accord. Juste levez-vous comme ça. Si vous avez des guides... Vous en avez qu'un, madame. Oui, c'est un homme. Vous pouvez... Levez-vous. Attends, je vais m'en occuper. Levez-vous. Voilà. Approchez-vous que je... Est-ce qu'on peut allumer la lumière maintenant ? Parce que là, je ne les vois pas, les gens. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Attendez, je vais... Attendez, je vais... Attends, je vais... Attendez, attendez. Parce que là, c'est tout noir et tout. Ah, voilà, merci. Bonjour ! Du silence, merci. Elle me t'amare combien, là, de guides ? Deux, madame. Allez-y, attendez. Parfait. Un, madame, pour vous. Il est en train de changer, en plus, c'est ça. Bonjour. Deux, madame, vous en avez ? Allez-y. Il y a la dame qui est de moi. Trois, vous, madame. C'est une des anciens, il y a la part des 164. Allez-y. Bonjour. Une, madame. C'est une femme que vous avez, qui vous guide beaucoup. Allez-y, attendez. Comment vous avez-vous ? Deux, madame, pour vous. Et c'est deux hommes. Bonjour. Chut, ici, là, s'il vous plaît. Je n'entends pas. Bonjour. Un guide, pour vous. Allez-y, madame, derrière. Oui. Bonjour. Deux. Deux. Vous, vous en avez un, mais il est en train de changer. Je pense que vous allez en avoir deux dans pas longtemps, madame. Vous êtes en plein transit. Bonjour. C'est quoi, la question ? La dame. Oui, je suis en train d'aller savoir. Deux guides, madame. Deux, pareil, que la dame. Bonjour, chanteuse. Je vous laisse en voir. Alors, vous, vous en avez quatre. C'est pas mal. Est-ce qu'elle est en train, madame ? Bonjour. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, madame. Un, madame. Deux, pour vous, madame, avec le t-shirt gris. Merci. Madame, attendez, madame en jaune. Un, madame. Un homme. Il n'y a pas que des questions sur les guides. On peut faire autre chose, hein. Il faut que ce soit les guides. Trois, ça m'attendait. Plus c'était ça. Je ne sais pas. Elle veut savoir combien il a deux guides. La dame ou faux, c'est ça ? Deux. Deux, deux, deux. Par contre, vous avez deux guides et vous avez trois défunts avec vous, madame, qui vous êtes beaucoup. Donc, c'est pas mal. Deux, c'est pareil. Trois. Un. Deux guides, monsieur. Faites-tu le pendule, monsieur, vous ? Ah ben, vous y mettrez. Vous vous rappelez de ce que c'est dit. Elle est revalée. Deux, madame. On avance un peu au roi du monde. Je vais, je... Madame, en coloré. Je vois pas en coloré, je vois que le... La frange. Voilà. Oui. Deux, madame. La même chose d'avoir... Un. Un, vous, c'est pas beaucoup. Un. Ça suffit. Deux, madame, pour vous. Par contre, vous avez beaucoup de morts, pour vous, madame. Ça, c'est pas trop bien. Mais il y a des défunts qui vous accompagnent. Ouais. C'est pas... C'est pas... Deux secondes. Un. Une évolution spirituelle, pour vous. Je suis en flash. Ça va en prendre les deux. Trois, madame. Vous allez avoir bientôt un quatrième qui arrive, là. Entre novembre et décembre, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Plus de guêle, plus de travail. Plus de guêle. Plus de guêle, hein. Très bien. Deux. Vas-y, te l'ouvre, là. Un. Des fois, vous venez en avoir un, qu'il soit bien. Attendez, je peux pas. Oui. Deux. Un. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous, madame. Elle, le départ, elle a demandé ce que je voulais dire. Oui, oui, mais elle a... Elle a dit quoi ? En ce moment, elle en a un qui est sur elle. Elle est en pleine transit d'évolution spirituelle, cette dame. Parce qu'elle a du violon dans son oeuvre ? Ouais. Pardon ? Je peux le voir. Oui, mais en ce moment, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en plein changement. Vous avez votre aura toute violette. Vous êtes en transmutation spirituelle, plus précisément. Alors ça, ça secoue et tout ça, vous n'ayez pas peur, hein, d'accord ? Non, mais n'ayez pas peur, vous planquez pas sur la peinture, pas. Non, mais n'ayez pas peur, vous allez voir, vous n'ayez pas peur. Un. Alors toi, tu en as trois, dont un qui te donne beaucoup d'énergie. Vous m'amortisez, mon monsieur ? Vous êtes un bon guérisseur. Et votre guide qui soigne, qui est sur vous, quand vous soignez, ensemble, vous êtes tous les deux, monsieur. Voilà ce que je peux vous dire. Alerte, on y va. Il y avait une dame comme ça qui faisait des yaourts. Et elle lui a demandé à Chantal, qu'est-ce que c'est mon guide ? Et Chantal, elle dit, moi, je vois comme, vous savez, la pub, la laitière, là. J'ai la laitière qui est là, alors que je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, elle est fabriquée des yaourts et tout ça. Et donc, elle avait comme la laitière d'une autre époque qui l'accompagnait pour faire ses yaourts. J'adore, non ? C'est une ancêtre, elle, qui était fermière. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Elle lui avait donné la recette des yaourts. Un pour vous, madame. Deux, madame, pour vous. Trois pour vous, ma belle. Continuez à prier comme vous priez, madame. Ne relâchez pas la prière, tu peux t'engueuler de l'autre côté. Allez, elle a compris, va t'inquiète. Deux, deux, deux défunts, là, en ce moment. Le monsieur italien ? Un. Là, tu repars en arrière, Aurore. Il faut avancer. Non, je suis toujours en avant. Je n'ai pas... C'est bon. Alors, bonjour, Jean-Paul, combien de vous guisez-vous sur vous ? Un sur vous, c'est une femme qui vous guide. Merci, madame. Je pense que vous l'avez... Vous l'avez jamais vue, non, des fois ? Dans votre chambre, vous n'avez pas eu une sensation d'une présence pour vous, madame ? Oui, présence, oui, mais... Ben oui, mais parce que c'est elle. Elle me dit, elle ne comprends rien, elle ne comprends rien. Ta guide. Elle vient souvent... Ta guide. Elle vient souvent te voir dans ta chambre. Tu reçois une présence, mais elle me dit que tu ne comprends rien. Mais c'est pas un défunt, c'est ta guide qui est là. D'accord. Voilà. Merci. Merci à elle. Je vous demande. Je vous demande. Moi, je ne l'ai pas, là. Non. C'est un homme que tu as, toi, d'accord ? Alors, à toi, j'en ai deux. J'en ai un qui est musulman et un qui est chrétien. Ça te parle ou pas ? Qui c'est qui est musulman ? Je suis missueux. J'ai les deux. J'ai quelqu'un qui est musulman et un qui est chrétien. Tu as deux guidés qui t'aident. Alors, ce que je peux te dire qui est très beau sur toi, c'est que tu as ton guide, celui que je vois, moi, je le vois dans le désert, Angela Bavre et des babouches et tout. Avec la chichia sur la tête, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui était très... Pas comme moi. Et merci, d'accord ? Et c'était quelqu'un qui soignait et c'était quelqu'un aussi qui fabriquait des choses avec des plantes et tout ça. Alors, avec toi, il y a quelque chose qui est... En relation avec cet homme-là, le guide musulman, les plantes, les plantes, les plantes. Et tu dis les plantes, fabrique des choses avec des plantes, l'herboristerie, les plantes, les plantes, les plantes. C'est son métier. C'est son métier. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Elle a trouvé sa voix. Oui. Le nombre. Est-ce que tu... Le nombre de guides. Elle en a deux. Voilà. Fais attention à ta colonne vertébrale. Fais attention à ta colonne vertébrale, à tout ce qui est le coccyx, les lombaires, problèmes de la petite enfance qui ne sont pas résolus. Fais attention, on me dit, de te dire. Ça, c'est ton guide qui me transmet à mon guide pour te le dire parce que tu ne comprendras pas. Voilà. C'est compliqué, mais il te reste comme ça. Bonjour. De défin ? Oui. On l'a raconté, je t'en ai pas comme ça. Je te dis combien de t'as défin, là. Oui, pourquoi pas ? Huit. Huit. Tu vois qui c'est ? Deux, cinq ou huit. Ah ben, tu m'en mets quatre de plus. Huit personnes sur toi. Deux, deux... C'est une question. Deux guides, madame, vous avez. Madame, vous évoluez spirituellement. Prenez votre temps. Arrêtez de l'être pressé comme un citron, d'accord ? Vous allez d'accord ? Oui, mais je sais que vous êtes très pressé. Vous voulez tout, tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas toi qui l'essaye. Voilà ce que ton guide, il me dit. Allez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous avez deux guides, deux défunts, dont un défunt qui est... Je vois un défunt sur vous, une vieille dame, une vieille, une vieille, une vieille, une vieille. Vous avez une entité sur vous, c'est une vieille dame, handicapée et tout ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle vous... Vous avez un défunt qui, au lieu de vous aider, va être pour vos énergies. Elle te porte des énergies, cette dame, elle est décédée très vieille. On va pas beaucoup prier, parce qu'elle s'en aille. Priez l'esprit sain, ma belle. Vous avez des problèmes de hanche, vous, non ? Oui. Voilà, t'as vu ma hanche, s'entend, t'as vu ma hanche. C'est la crise de la vieille dame, c'est sous forme. Oui. Mais, en fait, vos problèmes de santé sont pas dus par rapport à vous, ils viennent par rapport à une entité que vous avez sur vous, et qui vous vampirise, madame. Voilà, madame. Priez. Allez. Du silence, merci. Il y en a deux. Deux qui sont bien. Et tu as la Vierge Marie qui t'aide. Oh, ça t'as encore mieux que deux mètres de la Vierge. Moi, je veux savoir quelle était mon fonction. Quelle était ta fonction spirituelle ? Oui. Ta fonction. Mon fonction ne plaît pas, moi. C'est pas grave. Tu te cherches, toi. Tu touches à tout et puis tu fais n'importe quoi. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Tu fais ton plat à sauce, toi. Un coup, c'est magnétique. Un coup, c'est la voyance. Un coup, c'est ceci. Arrête de te disperser. Tu m'as fatiguée, là. Mais parce que je le vois, tu touches à tout. En fait, il faut qu'il choisisse. Voilà, il faut choisir. Moi, je dirais plutôt le magnétisme sur toi. Et arrête de te disperser. Et quand tu commences quelque chose, tu ne termines la chose. Parce que tu commences, mais tu ne termines pas les choses. Et ça, c'est ta spécialité. Et il y en a une, c'est une femme. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle, celle-là. Oh là là. On dirait que cette femme-là, elle est un peu jalouse. Elle ne veut pas qu'on t'approche. Je ne sais pas. Elle est très spéciale, cette femme. Il a une vie qui est jeune, vous allez. Ouais. Bah, moi, j'avais une bosse qui fait avant. Allez. Non, c'est métier. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai avec elle. Deux enfants, t'en as deux. D'accord ? Tes prières sont entendues. C'est clair ? Tu comprends ? Voilà, c'est bien. Ça t'a répondu à ta pièce. De la famille ou amie et tout ça ? Parce que si on veut... Tu me rajoutes les amis plus la famille, combien y a du monde ? 10-15 personnes. Combien de nous ? 10-15 personnes. Parce qu'il y a les amis, les relations, tout ça. Et comme tu pries pour tous les morts, quand tu pries pour toutes les morts, tes prières sont entendues. On te remercie. Ah, par contre, il y a une chose que je voulais vous dire. Si vous priez pour les âmes du purgatoire, si vous priez pour les âmes qui ne sont pas montées dans la lumière et que vous voulez prier pour eux, ne le faites jamais dans votre chambre et encore moins chez vous. Parce que vous allez ouvrir un vortex. Quand vous allez ouvrir ce vortex, il y aura toutes les âmes en peine qui vont arriver et qui peuvent se connaître comme la dame, par exemple, et qui après peuvent vous rendre malades, déprécipes, etc. Ne faites pas des choses comme ça. Priez pour des gens que vous ne connaissez pas. Priez pour des gens de votre famille, mais jamais dans votre chambre. Voilà, pour les amis. Et toujours dans une pièce, avec, je ne sais pas, le salon, la salle à manger. Mais évitez d'ouvrir des vortex qui pourraient vous mettre en danger à cause des seins en souffrance. On continue. Madame, je vous prie pour savoir comment vous êtes. Pour vous, quatre. Trois, dans une belle jeune fille. Je ne sais pas qui c'est, cette jeune fille. C'est quelqu'un de votre famille ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Vous renseignerez. Elle ne se présente plus bien. Ah, j'ai quelqu'un de jeune. Il y a une jeune qui est décédée autour de vous. Enseignez-vous, madame. Très bien, merci. Ça, c'est dans vos ancêtres. Bonjour, Chantal. Je veux savoir combien je suis en train de faire. Trois en ce moment. C'est très protégé. Elle doute en plus. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je veux savoir si j'ai des déclis ou des déclis ou des déclis ou des déclis ou des mois. Ça, les deux. Ah oui. Tu n'es pas seule. J'essaie d'avoir plusieurs questions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, si on peut savoir le guide, s'il est bon ou s'il est mauvais. Pour l'instant, quand tu as des guidés qui sont bien, il est bon. Par contre, dans ta famille, il y avait quelqu'un qui est décédé qui buvait beaucoup. Voilà. Et c'est cette personne qui n'est pas très bonne qui, des fois, peut se manifester à toi dans des conditions pas très rues. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de rancœur, beaucoup de colère. Voilà ce qu'on le dit. Priez pour cette personne pour qu'elle soit bien. Priez pour cette personne, faire des messes et tout pour cette personne-là, d'accord ? La personne qui est alcoolique. D'accord. Ok ? Allez. Bonjour, Chantal. Je veux savoir combien je suis en train de faire. Trois. Bonjour. Je veux savoir combien je suis en train de faire. En ce moment, on a deux. D'accord ? Une femme et un homme, hein ? Ok. Voilà. Je veux savoir, je veux savoir qui me protège. En guide, en défunt, quoi ? En guide. T'as deux hommes en ce moment, comme guide. Donc, un qui est très sévère et tout, il est pas pérenne, hein ? Ah, il est dur celui-là. Il rigole pas. Pardon. Oui, il est là pour redresser la barre. Tu vois ce que je veux dire ? Il veut que tu marques droit. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Il doit comprendre. Vous pouvez avoir des guides, par exemple, qui sont dans l'armée, et du coup, qu'on peut ressortir un côté assez carré, assez militaire. Donc, comme la dame, elle a un guide qui est assez droit, à mon avis, c'est bien pour la recadrer. Voilà, c'est bien. C'est positif. Donc, c'est pas forcément votre cœur si vous avez des côtés militaires. C'est peut-être à quoi c'est dit, hein ? Exactement, on va prendre des mimiques. Oui, bonjour. Quatre. En ce moment, t'as deux morts qui sont avec toi, ce sont deux hommes. Un qui est plus jeune que l'autre, et je pense que ce sont des hommes de ta famille. On est d'accord ? Voilà, ravelle. Merci, c'est bon. Je voudrais savoir quels sont les défauts que tu peux trouver. Trois, t'en as. T'as deux hommes et une femme, sur toi, en ce moment. Merci. Bonjour Chantal, je voulais savoir combien j'ai d'un gilet. Trois. Et tu vas en avoir un quatrième bientôt. Alors, toi, je te vois beaucoup changer physiquement. Je te vois maigrir, je te vois aider les autres aussi. Tu veux aider les autres, c'est ça ? Tu veux soigner, aider les autres, on est d'accord, hein ? Eh bien, quand tu veux, mon gars. Je te le redonne, des fois, tu as tout compris. C'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Encore, je ne suis pas dans le vaccin. Bonjour. T'en as trois, donc, les musulmans, ils sont très beaux. Ouais, c'est trop drôle. Elle n'est pas musulmane, mais je sais, mais elle a un guide musulman qui est là. Comme un toirin pour quelque chose comme ça, tu sais, qui a des ombles du désert. Il est très beau. Il a une gueule. Ah non, non, mais il a des ombles du couvert. Il est très beau. Oui, mais quand on a porté un masque, on est toujours beau. Non, il n'a pas de masque. Il est très, très beau. Un homme oriental. Trois, ma belle. Bonjour, je veux savoir, qui sont les des meilleurs qui m'accompagnent ? T'en as quatre. Ce sont des proches, des membres de ta famille. Jeunes ? Hein ? Jeunes ? Jeunes. Il y en a deux jeunes et deux vieux. Ça fait liquide. Ils se présentent comme ils veulent. Pourquoi ? Voilà. Deux jeunes et deux vieux. En fait, je veux savoir si j'ai mon fils avec moi. Oui. Mais il y a deux jeunes, il n'y en a pas qu'un. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Voilà. Merci. Bonjour. Je veux savoir qui est avec moi. T'en as trois des frances en ce moment. T'as une grand-mère beaucoup qui te protège. Elle est magnifique. Heureusement que tu l'as avec toi. Parce qu'elle veille au grain de ta grand-mère. Ouais, même peu, ouais. Ouais. On avance parce qu'il s'est patient, les gens de devant. Deux, vous en avez, ma belle. Ouais, deux, c'est bien. C'est ça, les femmes. Voilà. Ils sont bien français, vous, hein. Je pourrais, c'est comme ça, hein. Allez. Bonjour, Chantal, je voulais savoir combien j'ai l'ai. Trois, t'en as trois. Bonjour, Chantal, je voulais savoir combien j'ai l'ai. T'en as quatre, hein. Et que des personnes âgées. Ça, là. Bonjour, Chantal, je voulais savoir combien j'ai l'ai. En ce moment, t'en as deux qui sont beaucoup, beaucoup au léatoire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. De rien. Très belle protection. Bonjour, Chantal, je voulais savoir combien j'ai l'ai. T'en as deux. C'est bien, continue ton chemin spirituel, comme je dis. Merci. On t'encourage, aujourd'hui. Félicitations du jury. Mais oui, oui. Bonjour, je voulais savoir combien j'ai l'ai. Trois, monsieur. Deux hommes et une femme. Merci. Bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir combien j'ai l'ai. Avec vous, en ce moment ? Parce que c'est pas tout le temps. En ce moment, vous en avez deux, madame. Deux. Oui. Je suis d'un autre. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voulais savoir combien j'ai le guide. Trois. Oui, c'est bien. Merci, Chantal. Très spirituel, c'est bien. La... Non. Si. Oui. Allez-y. Ça, je voudrais savoir combien j'ai le guide. Deux, ma belle. Chantal, moi, je voudrais connaître mon niveau des positions spirituelles. Toi, t'en es au plexus solaire. C'est le troisième ou quatrième ? Troisième, en bas. Plan de conscience, c'est au niveau du troisième. Tu prends tout dans le ventre. Tu n'as pas remarqué ? Ton ventre, c'est ton bouclier. Tout dans l'émotionnel, voyez-vous. Voilà, voilà. Deux. Il y en a, il est vachement grand. Un homme, il est grand, il faut au moins de deux mètres. Vous cherchez dans vos enseignes, qui est-il, vous êtes-vous ? Il est vraiment grand. Grand et long et ligne. Grand et meigre. Et efficace, parce qu'il y en a là-dedans. Je n'aurai rien fait. Bonjour, Chantal. Trois. Bonjour, Chantal. Tu veux savoir comment j'ai le jeté sur toi ? Tu en as entre trois à cinq. Tu en as trois qui sont régulièrement sur toi. Et cinq, c'est-à-dire deux qui partent et qui viennent. Deux qui partent et qui viennent. Voilà, je te le dis. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir si les deux sont là et si tu te protèges. Ils te protègent déjà. C'est un propos de ta question, c'est sûr. T'es très protégé. Par contre, tu ne les plies pas beaucoup. C'est défunt. Aïe. Comment ? Tu ne le fais pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'as vu, ils veulent plein de messages. Ils veulent plein de messages, mais ils ne les plaient pas. Mais je pense à eux pour ça. Oui, c'est pas prier. Prier pour eux. Allez. T'as-à-dire. Bonjour, Chantal. Je veux savoir comment j'ai le jeté. T'en as quatre. Merci. Ah, oui. Viens me protéger. Bonjour, Chantal. Moi, je vous laisse la compte si ma maman, elle a fait la ligne. Oui, depuis longtemps, heureusement. Elle est morte il y a combien de temps, ma maman ? Euh, ça prend deux ans. Donc elle est morte il y a combien de temps ? Depuis plus d'un an, elle est déjà bien dégagée. Elle est morte super vite. Elle est morte vite, ta maman. Elle t'a accueillie, ta maman, de l'autre côté. T'inquiète pas pour elle. Et arrête de regretter. Je ne sais pas comprendre ce que je te dis. Oui ? Bonjour. Vous pouvez regretter ça, s'il vous plaît. Trois madame. Vous avez perdu une grand-mère il y a longtemps, vous, non ? Ah oui, puisqu'elle est là, elle est tout le temps là. Par contre, tu perdus le soeur, elle n'est pas très bien. Oui, mais vous avez votre grand-mère, votre soeur, et vous avez aussi un monsieur aussi, un barbu, un petit barbu, je sais pas qu'il y a une grosse barbe, lui, une barbichette, un peu, je sais pas qu'il y a une grosse barbe, lui, une barbichette, je sais pas qu'il y a aussi. Il se roule, voilà. Bonjour Chantal, je voudrais savoir combien j'ai dit que c'est possible. Deux. Bonjour, je voulais savoir combien j'ai dit que c'est possible. Deux aussi, pareil. C'est la mère et la fille, ça non ? Oui, c'est ça. C'est pour équipe. Bonjour, je voulais savoir plus que j'ai dit que c'est possible. Trois. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si mon grand-mère m'accompagnait. Oui. Pris pour lui. Bonjour, je voudrais savoir combien j'ai de défens. Trois, t'en as. Deux hommes et une femme en ce moment. Bonjour, je voulais savoir combien j'ai de deux qui est ici. Trois aussi. Allez-y. Bonjour, je voulais savoir combien j'ai de défens. Deux, ma belle. Enfant. Bonjour Chantal, je voudrais savoir s'il y a un défens qui me protège. Oui. Le grand-père. Le grand-père. En ce moment, oui, t'as un grand-père qui est sur toi, oui. Tu ne l'as pas connu ? Oui, mais lui, il te connaît bien. Merci. Ah, il me fait bien le préfet. Il me fait bien, son grand-père. Voilà. Il me dit, dis-lui que moi, je la connais bien. Il l'a filmé. Bonjour. Combien j'ai de deux, ma belle. Bonjour Chantal, je voudrais savoir combien j'ai de deux. Deux aussi pareil. Merci. Bonjour, je voudrais savoir combien j'ai de deux. Deux. Mais vous ne leur parlez pas derrière, vous ne communiquez pas avec vous. Ben, vous, c'est prêt. Vous savez, peut-être qu'ils sont là, mais très, très. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Je vous photographie les trois, là. Bonjour. Alors, moi, ce n'est pas forcément pas au niveau des dînes, mais je suis thérapeute dans mon programmation ADN, et je ne sais pas si ça fait partie de mon chemin de vie, si je dois continuer. Si je continue. Ok. C'est tout de là. Tout d'accord. Bonjour. Alors, moi, c'est... Je ne me connais plus avec Lélie, mais j'ai une maison avec... Ah, mais on n'est pas aux questions, là. Ah, c'est la première seule, là. C'est pour ça. Ah, c'est pas... Ah, non, on n'est pas aux questions, là. Non, on est par rapport à la conférence. Ah, voyons-ci. Vous les êtes tapés, tout, là. 3, madame. 3 ? Oui. C'est bien. Oui. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir combien j'ai de guides et de défunts, s'il te plaît. Alors, au niveau des guides, tu en as 3, au niveau des défunts, tu en as 4. Mais sur les 4, tu en as 2 qui restent vraiment collés à toi. On fait des coups, en ce moment. Merci. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir combien j'ai de défunts. Sur toi ? Oui, c'est l'un qui m'a accompagné. Oui. Tu es très protégé. Tu es très protégé. Tu en as à peu près 7 personnes sur toi, à peu près. 7 ? Oui. Et non. C'est lourd, ma professe. Bonjour. Je voudrais savoir combien j'ai de défunts. 3. Donc, une dame avec des cheveux tout blancs comme toi, pareil. Oui. Je l'aime bien. Ta grand-mère ? On lui pousse le cheveu blanc. Ah oui, mais elle a des cheveux. Elle me fait ta vie, mes cheveux. Je l'aime bien. C'est trop drôle. Chantal, combien j'ai de défunts ? 3. 7. Marie-Noëlle, défunts. Il y a ta fille déjà en premier. Oui. Et il y a les autres. Allez. Bonjour. 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 Deux. Deux. C'est bien. Je ne sais pas, je veux savoir qui le fait. Une grand-mère. Il y a l'air déçue. Je l'ai déçue. Non, non, dégouté de la vie. Il y a déçue. Non, non, non. Je l'ai déçue. Ah, ben oui, mais quand je me dis quand même dans le Instagram. Oh, j'en ai, t'es pas la mienne. Oui. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir combien de défunts ? Il y en a 5, toi. Chut, une brochette. Merci. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir combien de défunts ? Quatre. Quatre. Merci. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde autour de vous. C'est sûr, c'est un peu. Allez, on va dans le micro. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir combien j'ai récite. Deux. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir qui est habite moi en ce moment. Une grand-mère. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir qui me protège. En ce moment, tu as deux femmes qui te protègent. Je parle beaucoup de toi. Tu as une grand-mère et une arrière-grand-mère. Tu as deux femmes âgées. Merci. De rien ? Je ne sais pas. Je n'aime pas savoir comment j'ai de défunts. Deux en ce moment. Bonjour, Chantal. J'aimerais savoir combien de défunts. Trois. D'accord. Je viens souvent te voir en tête. Merci. C'est évident. À côté ? Levez-vous parce que Chantal... Bonjour. Chantal, je voudrais savoir combien j'ai récite. Deux, ma belle. Merci. Oui ? Allez, les gens vus tranquillement. Tu ne pressais pas comme des citoyens. Oui, ne pressais pas. Et n'allez pas trop chercher dans les bouquins. Vous énervez dans les bouquins. Lâche-moi les bouquins. Allez, vas-y. On te Chantal, je voudrais savoir combien j'ai de défunts. Deux. Chut. Pas les bouquins, toi. Arrête avec toi. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir combien j'ai de guide. Trois. Merci. Moi aussi, mon chantal, je voudrais savoir combien j'ai de... Deux. C'est tout ? Mais ils sont efficaces. C'est pas une compétition. J'adore. Oui. Ça fait doute. T'es gonflé, quand même. Arrête de dire ça, mais ça fait gonflé. Non, mais ils ne sont pas contentes quand tu dis ça. Attention. Une autre question. Tu croises bien tes mains déjà. M'arrête de te mettre en protection. C'est l'instrument qui me lève et qui vient vers toi. Tu dois trembler. Est-ce que quelqu'un accompagne ? Oui, tu es très accompagné, mais tu ne vois rien. C'est la bonne question. Ah, là, 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 là. C'est une catastrophe. Allez. Bonjour. Je voulais savoir combien j'ai de guides. Deux guides, madame Elisabeth, et trois des trains actuellement. Deux. Je finis le moment, et puis après, je suis en place de savoir si je vais laisser un arrêtement. Oui, trois. Au tableau. Bonjour. Bonjour, Chantal. Vous voulez savoir qui nous protège ? Là, en ce moment, je vois un couple qui m'a décédé tous les deux. Je pense à des grands-parents. Tu as tes parents ? Oui. Voilà, non, c'est tes grands-parents. Alors, tu te plaques. Tes grands-parents, tu les considérais comme tes parents quand tu étais une petite fille ? Non, pas spécialement. Ils ne te gardaient pas, Mireille, quand tu étais petite ? Eh bien, pour moi, c'est comme si c'était ton père et ta mère. Moi, c'est eux. Dans l'au-delà, ils se présentent comme des parents. Comme des parents. Voilà. Bienveillants et protecteurs sont pour toi. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je vais voir si mon fils est en train d'arriver. Oui. Content de votre femme. Il te fait beaucoup de signes et c'est merveilleux. Heureusement que tu es là. Chantal, elle ne t'oublie pas. Chantal, vous dites maintenant. Non, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a des... Les guides, ils changent. Oui, oui. Et les défunts aussi. Et oui. Oui, parce que bon, moi, il y a deux âmes, on m'avait dit qu'il y avait trois dames. Oui. Voilà. Et là, j'aimerais savoir combien j'ai de guides. Là, les guides défendent à deux. Tu as un homme et une femme. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir combien de guides et deux défunts qui le protègent. Deux guides et trois défunts. Vous essayez de faire un avec Chantal. Oui, pour se dire qu'il ne peut pas, il y a tout le monde. C'est des femmes ou des hommes. Deux femmes et d'hommes. Ça fait trois questions. On passe à côté. Je voudrais savoir qui me protège. Une grand-mère. Moi, je voudrais savoir si je ne les saoule pas trop, là-haut, à leur parler tout le temps. Si. Je suis honnête à dégoût, oui. Parce que, excusez-moi, je savais ce que je me dis, là-haut. Elle radote, elle radote. Tout le temps. Elle radote. C'est-à-dire que vous ramenez toujours les mêmes questions. Une fois, ça suffit, ce n'est pas la peine. Oui, oui, oui. Non, mais arrête de répéter. Donc, je fonce pas. Voilà ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas assez vieille pour adopter comme ça. Non, mais c'est parce que je veux absolument être sûre, certaine. C'est bon, ils ont compris. Une fois, ça suffit. Voilà. On a dit, elle radote, elle radote. Deux fois, ils m'ont dit ça. Pardon. Tu voulais savoir ce qu'il y a ? Oui, oui, c'est pour ça que je fais la question. Bonjour, Chantal. Je voudrais savoir qui sont les défunts qui m'accompagnent ? Les membres de ta famille. Il y en a trois. Deux femmes et d'autres. Tu as perdu un frère ou quelque chose comme ça ? Oui. Et ça ? Ton frère, il est tout concolé à toi. C'est magnifique. Merci. Allez. Tu n'as pas de questions, toi ? Si. Bonjour, Chantal. Je vous remercie de... Je vous remercie de défunts, non ? Et après, c'est mon petit surnom. Je vous remercie de défunts, c'est moi. Combien d'eux ? De défunts. Trois. Contrédients. Une femme, en ce moment, elle est peut-être de beaucoup. Par contre, elle n'a rien à voir avec ta famille. C'est peut-être quelqu'un qui t'a côtoyé, une amie, une copine ou quoi, qui est décédé, mais elle te protège. Ouais. Elle est fière de toi, si tu veux savoir. D'accord. Merci. Très mignon. Elle aime six mèches aussi. Elle aime ses mèches aussi, j'imagine. D'accord. C'est moi. Est-ce que ses mèches sont accordées à son aura ? Oui. Ah ouais ? C'est vraiment chouette. Le rose, c'est la céleste, le bleu, c'est la plus belle. Vous êtes artistique, vous êtes une... Non. Non ? Non, non. Pour le plaisir. Elle a réservé. Elle a bon goût. Bonjour. C'est vrai que tu m'occupais. Un grand-père. J'ai à l'heure de parler de le patois et tout ça, c'est qui ? Je n'ai pas connu mes grands-parents. Ah ben oui, mais c'est des gens de la terre. C'était des paysans, tes grands-parents ? En tout cas, il y a un paysan qui parlait de patois qui... Un paysan qui ne parle pas de patois et tout ça. D'accord. C'est sauté là. Attends, elle a oublié le chouchou. Ah oui, il m'a brossé. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir... Excusez-moi, je... Les défunts. T'en as quatre défunts sur toi. Et c'est quatre de ta famille. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Allez, continue. Je veux savoir qui est mon dieu. Je crois tout. Mais bon, je ne comprends rien. Je les enteille. Qui est mon dieu ? C'est un homme, en ce moment. Il te donne la force et l'énergie. Amen. Allez, continuez. J'aimerais connaître mon chemin de vie. Ah, ça, c'est pas une question par rapport à... Vous avez dit quoi, le chemin de vie ? Ah, pardon. On n'est pas là... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est... Attends. Attends. C'est pas le chemin de vie. C'est peut-être le plan de conscience que vous vouliez savoir. Je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai abordé la question. Le chemin de vie, c'est par rapport à votre destin. Le plan de conscience, c'est par rapport à quel niveau spirituel que vous êtes. C'est ça quoi ? Le troisième niveau, le plexus solaire. Chut. Si je n'ai pas dit ça, combien j'ai besoin ? Deux. Bonjour, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir avec les deux défauts. Ah, c'est pas pareil. Oulah, ouulah. Trois. Deux hommes et une femme. À côté. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si c'est ton père ou ton grand-père. Tain, non. C'est-à-dire ton papa. Oui. Voilà. Je pense que c'est ton père. Pardon. Est-ce que tu es ? T'as la tête. Tu me ressens vraiment mal. Oui. T'as la même tête. Oui. Moi, je le père. Au moins, je ne peux pas dire que tu es la fille du facteur. Allez, on continue. On écoute bien les mains les jambes. Merci d'écouter. Vous ne commencez pas pour le verre, si vous vous plaît. Juste de minutes. J'ai un détruire. T'en as deux. Un homme et une femme. Hop. Derrière. Oui. C'est du bruit, hein. Il n'y a qu'à lui dire qu'il se fasse en silence. À côté. Deux. Magnétisme aussi, toi. Chantal. Allez, retenez. T'en as deux, en ce moment, pour l'instant. Hélène. Une. C'est une femme qui t'aide. Elle te donne ma force. Trois. Pas mal. Derrière. Quatre. Allons, continue. Au milieu. Allez. Trois, madame. Vous faites beaucoup de rêves prémonitoires. Et la nuit, vous contactez pas mal de choses. De toute manière. Allez. Trois. Vous dormez avec la Bible, dans votre livre. Vous ne le faites pas, ça, déjà ? Non. Mais je sais, elle est partout, à peu près. Mais sort-la du tiroir. Mets-la à côté, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça l'est ? À côté. Quatre. C'est la famille ? Oui, c'est la famille. C'est la famille. Vous sortez d'une famille nombreuse, vous, hein. Alors, des fois, ça part, ça revient. Elle est plus propre, on peut y aller, mon chère. Oui. Allez, bonjour, Chantal. Bonjour. Première de bêtises, bonjour. Trois. Madame. Bonjour, Chantal. Bonjour. Moi, c'est sûr. Je voudrais juste vous demander si c'est possible qu'une homme puisse se réincarner dans un animal. Humain ? Humain ? Humain ? Un animal. Est-ce qu'un animal se réincarne dans un animal ? Un animal ? Non. Est-ce qu'une homme, est-il possible qu'une homme puisse se réincarner dans un animal ? Elle demande si un animal peut se réincarner en humain. Non, c'est l'inverse. Alors, c'est quoi la question ? Un animal. Est-ce qu'un humain s'est réincarné dans un animal ? Non, un animal dans un humain. Oui. C'est pas sur le même plan, ça m'a rien à voir. Voilà, ça, c'est l'inverse. Mais c'est une âme aussi. Non, que vous ayez par exemple un animal qu'il faut rappeler un humain. Non, c'est l'humain qui va être là et qui va guider l'animal. Mais c'est pas une âme. Les humains sont sur un plan et les animaux sur un autre plan dans l'astral. Je sais qu'on me l'a fait après. Et bien voilà. Mais si je veux demander ça, c'est parce que c'est un animal qui n'aime pas sa race, mais qui par contre a donc les humains. Oui, mais il a une prépêle. C'est un chien ? Non. C'est un chat ? Ben oui, mais c'est un chat, il n'y a pas plus de médium qu'un chat. Mais ça n'a rien à voir. L'entité, c'est-à-dire l'âme d'un chat, n'a rien à voir avec l'âme d'un humain. L'âme d'un humain n'a rien à voir avec l'âme d'un chat. Mais ça peut être un autre chat qui se réincarne dans le chat que tu as actuellement et qui fait ça. Mais ça n'a rien à voir, non ? La réponse à ta question, c'est non ? Désolée. Non, non, mais non, il y a un contraire. En fait, votre chat, il pouvait être un chien, non ? Oui, mais pas un humain, voilà. Moi, je voulais savoir si mon père m'accompagne. Oui, ton père est ton grand-père. Est-ce que nous voulions... Moi, je voulais savoir lequel des femmes, quel besoin de plus d'aide en ce moment, depuis hier ? C'est un jeune homme, moi. C'est un jeune homme. Il y a deux frères qui sont décédées. Ah oui, mais quel âge il avait ? Il avait 60 ans. Non, un jeune homme. C'est ça, on veut dire que les jeunes ne se font pas. Le jeune, c'est jeune, 45 ans. Oui, c'est qui ? Le jeune. Ah ben, c'est celui-là. Le jeune. Voilà. J'ai répondu à toutes vos questions, vous pouvez les voir. 30 minutes de vote ! Oui, c'est un jeune homme.